aujourd'hui on va parler bouquins photo notamment sur l'éclairage et voir dans quelle mesure je vais les mettre en pratique cet hiver ou pas donc si cela vous intéresse c'est bonjour bienvenue sur jet photographique comme je vous le disais en introduction aujourd'hui on va parler bouquins alors si vous me suivez voilà je vais faire un petit retour en arrière de quelques vidéos je vous disais que j'avais un petit budget quelques centaines d'euros voilà à potentiellement dépenser que je voulais pas trop les dépenser parce que quelque part j'avais tout j'étais bien équipé j'avais pas beaucoup de besoins et donc je préférais quelque part garder mon pécule pour peut-être me financer des voyages ce genre de choses mais si vous avez suivi vraiment la vidéo en cours de vidéo en même temps que vous expliquer ça j'ai pensé que je pouvais peut-être investir dans quelques bouquins ma foi depuis le temps comme on le dit pour voilà pour contribuer à ma créativité pour mener des idées pour m'inspirer donc indépendamment de cette vidéo je veux dire cela fait des années que l'on me plébiscite les livres notamment sur l'éclairage de nat sakura donc je me suis dit tant qu'à acheter un bouquin ou deux je vais tester ceux de nat sakura ça me permettrait de voir elle fait beaucoup de bouquins sur l'éclairage c'est un rapport avec ce que moi j'aime bien faire que ce soit en extérieur en intérieur en studio que ce soit du portrait que sur la composition avec des objets donc ma foi je suis allé j'ai commandé deux bouquins et ces bouquins je vous en parler brièvement là et surtout de ce que moi je ça va m'apporter ce que je vais en faire donc ces deux bouquins alors avant de vous présenter cela je vais dire que généralement la plupart des quand on parle de nat sakura on parle de ces bouquins qui sont un peu best-seller qui sont connus alors je sais pas je me suis noté comment il s'appelait c'est la photo dans tous ses états voilà c'est un bouquin souvent je sais pas si c'est le premier qu'elle a fait tout de cas c'est souvent celui là qu'on met en référence c'est un bouquin qui est en deux tomes je vous mets ici voilà les vignettes des bouquins c'est pour ceux qui les connaissent si vous les avez déjà ben voilà vous devez les connaître moi c'est pas du tout là dessus que je suis parti j'ai regardé elle a dû faire sept ou huit bouquins j'ai trouvé deux autres bouquins qui m'intéressait ma foi je vais vous les présenter vite fait donc le premier alors hop je réessaye de voir voilà donc c'est un livre sur l'éclairage pour la photo j'essaie de voir la photo d'objet donc vous savez que j'aime bien faire des compositions notamment l'hiver car il fait pas beau à l'intérieur donc voilà ça va me donner des idées notamment pour améliorer toute la partie éclairage le deuxième bouquin où je vais pas trop m'attarder aujourd'hui dessus c'est un bouquin hop voilà donc voilà donc c'est sur le portrait et l'éclairage que ce soit en intérieur mais pas mal quand même en studio aussi donc pareil ça va me donner des idées ça va me donner pas forcément de composition ou de pause ce genre de choses mais d'éclairage pour essayer de faire des choses différentes en fonction de choses que moi j'ai toujours appris en improvisant un petit peu voilà peut-être que ça me mettra des bases après tout moi je voilà pourquoi pas bon celui-ci donc je leur montre donc pareil voilà je vous en parlerai sûrement une autre fois dans une autre vidéo bon ben voilà on va pas trop en parler plus que ça mais sachez que voilà j'ai investi là dedans et puis bah s'il y en a que c'est des questions à me poser sur ces bouquins là n'hésitez pas pour l'instant j'ai pas trop feuilleté on reviendra sur l'usage que moi je vais faire de ce bouquin là et voir même l'autre donc vous l'aurez compris aujourd'hui on va plutôt parler photos d'objets et essentiellement de l'utilisation de ce livre alors je l'ai pas lu voilà c'est pas mon livre de table de chevet d'ailleurs je lis très peu puis je l'ai pas pris pour m'asseoir dans mon fauteuil dans mon lit et puis allez-y c'est un truc qui fait quoi plus de 200 pages et le lire comme ça le boire c'est pas du tout comme ça que je compte le je dirais l'utiliser mais plutôt en ayant une petite bille une petite référence pour me donner peut-être des idées de photos d'objets pour les faire en intérieur et voilà des idées d'éclairage des façons peut-être d'appréhender des questionnements ce genre de choses que je me suis pas me pose pas toujours parce que vous savez voilà je me filme souvent quand je fais ce genre de photos notamment en intérieur moi je me pose j'ai à peu près une idée en tête et puis j'y vais d'ailleurs je vous partage ce qui fait que des fois ça marche des fois ça marche pas des fois ça pourrait mieux marcher mais bon c'est aussi ce qui fait mon charme je vais dire ça comme ça voilà tous les cas c'est aussi peut-être pour ça que vous me suivez voilà c'est sans prise de tête vous le savez moi je suis pas un puriste de la photo j'essaie bien j'essaie d'apprendre par moi même puis des fois ça marche des fois ça marche pas voilà et donc avec ça ça va me permettre de cadrer un petit peu alors j'ai un petit peu quand même je suis un peu baladé dans le livre pour un petit peu ce que ça couvrait ce que c'est intéressant et petit quelque chose que je voulais tout de suite vous restituer pour ce type de photos donc on parle bien de l'éclairage pour faire de la photo d'objets on va dire en intérieur quand même un certain nombre de questions que net sakura dit qu'il faut se poser ma foi je trouve qu'elles sont assez pertinentes je les ai notés parce que c'est quelque chose qui est cité à d'avant propos et ma foi c'est ce qui guide tout son livre et globalement ce qu'elle propose c'est de fournir des réponses justement pour la photo d'un certain nombre d'objets par rapport à ces questions là ces questions là c'est quelle est la matière qui compose l'objet pour les prendre en photo en effet voilà si c'est du bois c'est pas pareil que si c'est du métal vous comprendrez bien donc voilà il faut vraiment se poser la question quel état quelle est la surface aujourd'hui de quelle est la surface aussi donc de notre objet donc si c'est mat si c'est satiné si c'est brillant vous comprendrez bien que ça prendra pas la lumière ça gérera pas les reflets ce genre de choses de la même façon est-ce que c'est un objet lisse est-ce que c'est un objet rugueux en fonction de ce qu'on veut restituer en termes de texture ou pas quelle est sa forme géométrique bah oui bien évidemment si c'est un triangle rond un cylindre ça restituera pas la lumière les éclairages les reflets les ombres de voilà d'un objet à l'autre quels sont les attendus en termes d'éclairage et de perspective et de positionnement on veut faire quoi qu'est ce qu'on a envie de faire avant de voilà il suffit pas de poser un objet et de dire bah je vais le prendre en photo il faut essayer de voir on veut mettre en évidence plutôt des perspectives plutôt des ombres on veut mettre en évidence une phase de l'objet un détail l'objet en globalité voilà c'est toutes ces questions je pense qu'il faut se poser quelles sont les impossibilités d'éclairage alors ça ça peut être lié à la forme qui fait que bon ben on peut il y a des endroits on pourra pas photographier donc il faut l'intégrer en tous les cas ça reflètera pas la lumière sera peut-être trop dans l'ombre quel que soit les schémas d'éclairage qu'on peut faire donc il faut se poser ces questions là et aussi alors là c'est à voir aussi donc quelles sont les habitudes d'éclairage de ce type d'objet de ces familles d'objets bah je sais pas à la limite si si vous voyez une montre peut-être que la montre on la voit systématiquement éclairée une certaine façon donc voir si on veut aussi se poser la question de voilà on a l'habitude de l'apprendre comme ça deux tiers de trucs avec une ombre avec j'en sais rien donc voilà il va falloir lire le bouquin pour pouvoir avoir ce type de réponse donc je vous dis voilà donc net sakura propose pour un certain nombre de ces objets on va revenir juste après des schémas d'éclairage elle nous propose tout en avant je veux dire de l'introduction sur la lumière sur voilà il y a toute une partie je veux dire un petit peu théorique qui brosse un petit peu le contexte toute une partie qui détaille la photo et comment il faut faire pour un certain nombre d'objets donc moi j'ai listé quelques ans voilà que je pense que j'ai envie de faire voilà il y a pas mal de choses je pense que c'est assez intéressant c'est assez didactique je vous montre peut-être en même temps que je parle je veux dire j'ai un petit peu feuilleté le bouquin juste pour vous alors c'est pas toujours facile à filmer voilà pour vous montrer un petit peu comment c'est qu'est ce que je dis voilà donc elle nous montre un certain nombre de schémas voilà c'est assez didactique il y a des photos en couleurs c'est du papier glacé voilà enfin en gros il y a la qualité et moi ce que j'ai retenu c'est d'essayer de mettre en pratique quelque part faire des exercices sur un certain nombre d'objets et voir comment en mettant en pratique ce qu'elle propose ça va améliorer mes photos alors il y a des typologies de photos que moi j'ai déjà fait j'avais déjà fait des voilà des tutos entre guillemets sur ce genre de choses c'est typiquement de comment prendre en photo une bouteille de vin rouge vous voyez donc là il y a des schémas j'avais déjà fait des vidéos je vous dis sur les si je les retrouve éventuellement je les retrouverai ça date à quelques années sur toutes les bouteilles de vin ce genre de choses mais ma foi là il y a toujours des idées nouvelles qui demandent à être testé aussi comment on peut prendre en photo une bouteille de vin rosé ou de vin blanc c'est pas la même texture c'est pas le même rendu donc potentiellement c'est pas le même setup les mêmes réglages aussi comment prendre une photo une bouteille vide voilà bien évidemment il n'y a pas là il y a de la transparence il y a du reflet voilà il y a donc il faut se poser la question voilà c'est pas les mêmes questions du cas les mêmes réponses qu'on pose aux mêmes questions qu'on s'est posé tout à l'heure il y a toute une partie sur la photo culinaire donc l'appareil vous savez j'aime bien faire ça donc on va essayer de regarder ce que ça peut m'amener même si j'ai l'impression que ça survole assez mais bon je ne l'ai pas encore rentré en détail je vous dis moi je regarderai au fur et à mesure que je voudrais me mettre dans le sujet il y a toute une partie sur la partie joaillerie des bijoux des bagues ce genre de choses donc voilà comment ça se prend en photo toute une partie dans tous les cas dans celle que moi j'ai retenu qui m'intéresse et que je vais peut-être restituer sur l'horlogerie donc comment prendre en photo une montre ce genre de choses et enfin le dernier que j'ai retenu c'est tout ce qui est art de la table donc comment prendre en photo des assiettes des couverts des verres ce genre de choses donc voilà ça ça intéresse donc voilà globalement 7-8 sujets parmi plein d'autres que moi j'ai retenu et sur lequel je vous propose je pense que je vais essayer de les mettre en pratique avec vous voilà je vais vous faire comme d'habitude je vais me filmer vous savez durant ces longues semaines d'hiver là qui arrive on va essayer voilà de de faire des exercices de faire ce type de photos en suivant je dirai quelque part les directives de notre sakura par rapport à son bouquin et on va voir si ça nous permet de faire de superbes photos ce que j'espère après ce qu'il faut voir c'est que je vois que dans le livre il y a souvent pas mal de matériel et d'accessoires qui est utilisé donc on va voir comme d'habitude par rapport à la philosophie de chaîne comment on peut faire la même chose ben pas avec forcément du matériel de professionnel mais avec du matériel qu'on bricole avec ce que j'ai ce qu'on peut improviser du matériel pas cher on va pas aller acheter des accessoires qui coûtaient des mille et des cents on va essayer de bricoler pour faire avec ce que l'on a vous savez ce que j'aime bien faire donc dans sur cette chaîne donc voilà donc un peu de teasing sur des choses que l'on va faire par rapport à aux idées qui sont dans ce bouquin là je pense cet hiver est ce qu'on fera tout on fera peut-être l'année d'après voilà c'est un petit peu ça que je voulais mettre en évidence dans cette vidéo alors pour conclure un petit peu je veux dire ces bouquins donc bon je vous en montre un je vous remontre celui ci parce que je vous dis on a essentiellement parlé de celui là vous voyez c'est quand même des bouquins qui sont dans un bon format donc je vous disais c'est bon moi je vous avais montré des photos ou des ou un bout de film c'est quand même pas mal documenté il ya des schémas il ya des photos en couleurs c'est du papier glacé voilà je pense que on en a j'espère pour son argent parce que c'est quand même des bouquins qui valent 29 euros en tout cas moi c'est le prix que j'ai payé autant l'un que l'autre mais je pense que c'est un investissement parce que ça c'est pas un bouquin je vous dis que vous lisez vous fermez et puis là il s'est fermé c'est un bouquin que vous avez dans ce coin sur l'étagère et en fonction de ce que vous allez en faire vous pouvez y référer pour réussir de voir comment vous aider à restituer la photo que vous de l'objet ou de la composition que vous voulez faire et vous savez par rapport à ça moi je suis toujours un petit peu vicieux et donc j'essaierai sûrement de restituer de faire les tests et de vous lancer le défi vous d'essayer de faire la même chose donc ça sera l'occasion aussi de faire une animation je vous disais d'hiver sur des photos bas voilà comme on a déjà pu faire plein de fois durant les semaines où il fera pas beau on sera content de continuer à pratiquer notre patient à l'intérieur l'hiver mais tout en faisant des choses et en essayant de s'améliorer voilà je vais pas en dire beaucoup plus sur le sujet ce qui est déjà pas mal donc si vous avez déjà des bouquins de Natsakura que vous avez déjà lu que vous avez déjà mis en pratique vous avez des remarques à faire en bien en positif ou en négatif en restant correct n'hésitez pas à les mettre en commentaire c'est fait pour ça moi je vous dis petit à petit on y reviendra je vous citerai je vous dirai voilà peut-être je repartirai de schéma quand je ferai les vidéos je vous les présenterai on va dire on va essayer de restituer ça de restituer ça et on va voir après comment j'arrive à le faire on verra dans ces vidéos à venir voilà donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vais pas mettre un pouce bleu j'ai pas abonné voulait me suivre voilà pour mes pérégrinations à venir ben n'hésitez pas c'est fait pour ça allez merci de m'avoir suivi et puis à bientôt